bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel on continue donc notre gestion commerciale aujourd'hui nous allons voir comment on peut imprimer un état à partir d'une table donc nous allons imprimer nos produits alors pour faire ça oui dans windev nous avons un bouton direct qui va nous générer notre état c'est le bouton état sur chantable donc si je clique dessus je vais choisir donc windev va détecter les tables qui sont sur ma fenêtre et il va me proposer de choisir l'une l'une d'elles j'ai deux tables donc j'ai la table des familles hiérarchiques et j'ai la table des produits donc je sélectionne la table des produits et je pose mon bouton ici quelque pas voilà donc automatiquement l'état a été généré par windev on va donner un nom à notre état donc c'est produit voilà et là donc vous voyez que mon état il a été généré exactement comme il est il est présent sur sur la fenêtre alors vous voyez que il a récupéré toutes les colonnes de ma table même celles qui sont invisibles et moi donc je peux spécifier je peux par exemple supprimer la colonne id comme je peux la laisser comme comme numéro par exemple d'ordre la famille aussi donc je peux la la supprimer ou je peux par exemple la mettre donc dans une rupture pour pour imprimer par famille donc il a récupéré la désignation la photo et la référence donc qu'on a utilisé donc dans notre table si on revient dans notre table vous voyez que dans les différentes colonnes les différentes colonnes nous avons des colonnes qui sont cachées qui sont cachées que nous avons utilisé donc pour pour diffère diverses choses donc dans notre code et que nous avons surtout utilisé pour stocker les informations et les pouvoir les récupérer facilement après donc ici windev m'a généré mon état alors un état dont windev il est composé de quoi donc un état c'est une c'est un c'est comme si vous avez une page devant vous une page une page imprimé devant vous cet état il est il a une mise en page tout d'abord il a une mise en page il a une mise en page et il a une source de données donc la source de données dans notre cas c'est le chantable on pourrait avoir comme source de données des requêtes intégrées une requête qui a été créée donc dans le projet le fichier de données directement une variable en utilisant le data binding un fichier texte on peut aussi générer un état par programmation on peut aussi ne pas avoir un état avec des sources de données par exemple on peut créer des états pour je sais pas moi pour par exemple des modèles imprimés qu'on pourrait utiliser dans un logiciel alors ici quand on quand on lui donne la source de données donc automatiquement le du moment que notre source de données dans notre cas c'est un champ donc il faut lui préciser quels sont utilisés ici et donc là il a en lui a précisé que c'est le chantable produit voilà et là l'avantage que nous avons donc dans dans l'état qui est généré à partir d'une table c'est que l'état va s'imprimer exactement à l'état ou de la façon à laquelle il apparaît donc les produits apparaissent sur écran je m'explique si vous allez par exemple vous affichez votre table et si vous triez sur une colonne l'état va respecter le tri que vous avez fait si vous triez par exemple sur une colonne de désignation alors que normalement par défaut le tri n'est pas n'a pas été donc programmé comme ça l'état il va s'imprimer exactement comme vous l'avez donc souhaité et c'est pour ça que et aussi il a un autre avantage c'est que on peut imprimer toutes les lignes comme on peut sélectionner les lignes à imprimer on peut choisir quelles sont les lignes à imprimer alors dont dans la partie il achète dans un état ou une dev donc nous avons comme vous voyez donc ici la possibilité de paramétrer notre état pour qu'il soit exportable vers différents formats donc on peut bien sûr l'imprimer directement sur imprimante ou sur une destination d'imprimante cette destination elle peut être une imprimante réelle physique ou un fichier d'impression ou même un état un état pdf aussi on peut donc exporter notre état vers word vers microsoft word vers microsoft excel vers une page html donc le html sera généré vers un document pdf aussi donc le pdf sera généré vers un état xml on peut aussi donc générer ou envoyer directement notre état par mail soit en l'intégrant comme pièce jointe comme ici au format pdf soit en mettant directement l'état dans le corps du mail sous forme html on peut aussi donc faire un duplicata et y intégrer filigraine dans le fond pour par exemple faire une copie ou donner une copie à notre client d'accord alors un état il est composé par par plusieurs blocs nous avons en premier le bloc du début de document ce bloc ne s'imprime qu'une seule fois ce qu'il faut savoir c'est qu'un état peut avoir plusieurs pages et on peut par exemple imprimer un livre ou un état sous forme de polycope et donc cet état peut avoir une page de garde ou un début de document d'accord alors ce début de document on peut l'imprimer au choix soit comme en tête de page soit avant l'entête de la page de la première page deuxième bloc c'est l'entête de page donc ce bloc il s'imprime dans chaque page donc c'est l'entête qui vient au début de chaque page troisième bloc c'est le corps donc c'est là où les données vont s'imprimer si c'est si notre état comme ici est un tableau donc il va s'imprimer sous forme d'un tableau si notre état est une fiche il va s'imprimer sous la forme d'une fiche etc après nous avons le pied de page le pied de page c'est 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 le bas de la page c'est un bloc qui va s'imprimer dans chaque page aussi on peut le paramétrer de telle sorte qu'il soit imprimé toujours en bas de page donc il va prendre la toujours la même position comme on peut le paramétrer pour qu'il soit collé au bloc précédent c'est à dire que une fois les données terminées les données à imprimer terminée même si si l'état n'est pas encore arrivé en fin de page donc le bloc pied de page va se coller à la fin des données et va s'imprimer directement derrière les données donc nous avons deux possibilités soit en bas de page soit collé à la dernière ligne des données après donc nous avons le document de le fin fin de document ça aussi ça correspond donc c'est comme le début de document donc ça s'imprime une seule fois donc c'est la dernière page de mon état elle pourrait par exemple contenir un sommaire ou une récap etc et aussi donc c'est ce bloc je peux le paramétrer ou paramétrer sa position selon vous voyez ici selon plusieurs paramètres je peux par exemple l'imprimer avant le bloc pied de page le bloc qui vient dans chaque page après le bloc pied pied de page coller au bloc pied de page ou à la place du bloc pied de page c'est à dire que si je choisis cette option le bloc pied de page ne va pas s'imprimer c'est le bloc fin du document qui va prendre sa place alors un état c'est logique donc il a un format le format de papier donc de destination donc ici on choisit le notre format a4 a5 a3 b5 c5 etc selon les formats standards qui sont connus donc dans le domaine de la de l'impression on peut aussi donc avoir un état personnalisé excusez ma voix je suis un peu en ruine on peut avoir comme j'ai dit un état personnalisé ou un état donc basé sur avec les dimensions standard donc il ya plein plein de dimensions standard on peut paramétrer le retrait 1 par rapport à la droite à la gauche et en haut du de l'état pour pour dire que l'état aura une petite marge on peut imprimer le on peut paramétrer le sens de l'orientation de notre état soit en portrait soit en paysage notre état peut être imprimé en une seule colonne comme il peut être imprimé en plusieurs colonnes c'est à dire que si windev détecte qu'il peut imprimer où il a de la place d'imprimer bien sûr on doit nous on doit on doit sélectionner ça ici s'il sait s'il détecte qu'on peut imprimer plusieurs colonnes il peut le faire cette option elle est utile par exemple dans le cas où on veut imprimer des étiquettes par exemple des cartes de visite etc l'état il a des dimensions donc on peut nous mêmes paramétrer les dimensions il y a des marges à droite gauche haut et bas et puis bien sûr il ya les dimensions de notre tête comme vous voyez ici mon état a été généré directement au fond à l'orientation paysage pourquoi et bien parce qu'il a détecté que il a pris donc les dimensions qui sont prévues dans la base pour chaque pour chaque champ et il a calculé il a détecté qu'il lui faut tout cet espace pour imprimer cet état cela dit cela ne m'empêche pas donc de réduire mon monéta manuellement et de le l'adapter donc à une orientation déterminée bien sûr et si vous avez les dimensions en soit au millimètre cent pouces donc vous avez les dimensions soit anglo-saxonne soit les dimensions standard que nous connaissons nous les francophones il ya d'autres options dans un état on peut par exemple il ya des il ya des options qui nous permettent donc de paramétrer la manière de compter de comportement de monéta avec l'utilisateur donc pas comme par exemple ici si le format de l'état n'est pas supporté par l'imprimante qu'est ce qu'il faut faire donc ici je dois faire un choix je peux par exemple modifier la description du tableau de monéta je peux par exemple permettre à mon utilisateur de modifier l'état sous avec avec l'état qui est relié avec une requête je peux intégrer la possibilité donc d'intégrer le code le code compilé donc dans mon état je peux par exemple envoyer chaque page séparément séparément à l'imprimante etc etc donc ça c'est des ça c'est des c'est des options que vous choisissez en fonction donc de votre cas et c'est des options que nous allons détaillé point par point quand nous allons faire une vidéo spéciale pour les états hors gestion commerciale donc ça va être par exemple dans la boîte à outils qui est sur la chaîne wxd un état peut avoir une image comme fond ça pourrait servir par exemple pour imprimer sur des modèles plein d'entreprises donc ils ont déjà des modèles qui sont déjà pré imprimés ils mettent le modèle dans l'imprimante ou par exemple un chèque ou une facture etc donc ça ça pourrait faire donc l'état peut avoir une image de fond et les données vont s'imprimer sur ce fond et bien sûr il faut que le développeur règle correctement la position de ses champs pour qu'ils viennent s'imprimer donc sur 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 le fond alors il est possible donc d'utiliser cette option pour régler la position des champs seulement voilà ici on peut dire donc si voilà c'est ici ce que j'étais en train de dire donc ici on peut dire que la le fond va s'imprimer avec l'état ou il ne va pas s'imprimer c'est à dire qu'il ne va être utilisé que pour faire la mise en page de l'état bien sûr nous avons aussi la possibilité de modifier la couleur de fond de l'état et là vous avez donc l'internationalisation donc vous avez la possibilité de traduire votre état là vous avez donc la possibilité de mettre des notes entre entre développeurs voilà donc ici j'ai chaud j'ai donc l'orientation voyez que ça me permet donc d'adapter donc mon monéta sur un format en en portrait alors je peux quand quand l'état a été généré il a été généré d'une manière standard mais moi si je n'ai pas besoin par exemple d'un bloc je peux le supprimer il suffit de de cliquer sur le bloc et de le supprimer avec supprime du clavier tout simplement donc le bloc va disparaître je peux agrandir donc la hauteur d'un bloc par exemple ici je peux mettre l'on agrandir la lente l'entête de la page pour mettre par exemple le logo de ma société mettre les cordonnes les coordonnées de ma société en haut etc donc je pourrais par exemple mettre ici un état interne aussi dans lequel j'aurai préalablement préparer l'entête de ma société comme ça je n'aurai pas à mettre ça dans chaque état donc il suffit de mettre le champ interne ici dans l'entête partout dans mes états et comme ça l'entête de mon entreprise ou l'entête qui est donc fait qui a été utilisée dans le logiciel du client donc va être utilisé pareil pour les autres blocs donc je peux augmenter la hauteur d'un bloc comme je peux la réduire je peux aussi supprimer carrément un bloc comme par exemple ici le pied de page je peux y intégrer des valeurs macro un cd cd valeurs prédéfinies comme le numéro de page le nombre de page le la numérotation donc numéro de page par rapport au nombre de pages la date du jour l'heure actuelle et c'est alors ici dans le pied de page aussi je peux intégrer pas mal de choses comme je peux le supprimer comme j'ai supprimé le début de page je vais supprimer le la fin du document cela dit si j'ai besoin de créer un autre code ou un autre blog pardon je peux le faire donc je peux ajouter un bloc personnalisé ce bloc donc aura un format où va hériter de l'un des blocs qui sont connus donc il y a les blocs qui sont prédéfinis dans windows et le début de document l'entête de page le corps le bloc d'itération la rupture le complément de corps le pied de page la fin de document ça c'est les blocs qui sont donc prédéfinis dans windows et sur lesquels on peut se baser donc on va voir tout ça comme j'ai dit donc dans un tutoriel spécial impression voilà donc maintenant je reviens à ma gestion commerciale je réduis quand même un tout petit peu là ici j'ai pas parlé de du style donc ici si je clique bouton droit sur sur mon en tête donc j'ai la possibilité de paramétrer mon tableau par exemple ici je pourrais ne pas afficher cette partie donc je pourrais la supprimer comme je pourrais donc la réduire je pourrais modifier donc les en tête ici par exemple au lieu de mettre idée je vais mettre numéro famille désignation photo etc je pourrais déplacer par exemple la photo au lieu de la mettre ici je la mettrai au premier je peux aussi travailler sur le style donc si je vais aller donc pardon si je vais aller donc dans la description du tableau si je vais dans le style ici je choisis quelle partie je veux mettre donc mettre en forme je vais lui dire par exemple dans l'entête il faut utiliser la police sur 11 caractères donc avec un gras je vais lui dire par exemple dans le corps il va utiliser une police de 10 caractères et dans le bas de le s'il ya des calculs dans notre cas il n'y a pas de calcul d'accord et là vous voyez que la police des caractères donc à changer voilà j'enregistre et je reviens dans ma page vous voyez ici que il y a un bouton imprimé qui s'est généré bien sûr on va le mettre sous avec le même style une fois que nous aurons terminé notre test donc je vais faire un test on fait un go on va voir ce que ça va donner avec notre état allez donc produit voilà et je sélectionne donc ici je n'ai pas encore donc fait de filtrage voilà j'ai filtré sur une catégorie ou une famille et je clique sur imprimé alors quand on clique sur imprimé nous avons ce qu'on appelle un aperçu avant impression un aperçu de mon état avant impression et vous voyez que j'ai récupéré donc l'état qui correspond à ma table vous voyez que dans mon cas j'ai l'état qui est classé par le id le numéro ici si par exemple je je fais un tri donc si je clique sur désignation je fais un tri sur la désignation et je réimprime mon état vous voyez que le l'état a pris en considération le tri que j'avais fait dans ma table et donc ça me permet de faire d'imprimer mon état selon plusieurs manières donc si si jamais vous avez besoin d'un état où vous devez donner vous voulez donner la possibilité à votre utilisateur de choisir le tri sur les colonnes à imprimer c'est il faut utiliser donc l'état imprimant l'état imprimé sur une table alors vous voyez que cet état il a un grand avantage en fait c'est comme si vous aviez la possibilité d'avoir plusieurs états à la fois parce que quand vous faites un état basé sur une requête l'état va suivre le tri que vous avez fait sur la requête par contre ici l'état va suivre le tri que vous avez fait visuellement ici je vais faire un tri par ordre alphabétique décroissant ou inverse et vous voyez que maintenant le b il est en bas puis le c etc et ça remonte jusqu'au s et le numéro ou le heidi vous voyez que maintenant il est il n'est pas ordonné c'est parce que le dans mon cas c'est le classement par ordre alphabétique qui a pris le qui a pris le dessus alors cette cette fenêtre qui vient pour visualiser mon état avant impression c'est une fenêtre que qui est très très complète donc c'est une fenêtre qui me permet donc de faire un aperçu de faire des annotations je peux par exemple avant je peux faire des années des annotations pour dire par exemple pour mettre l'accent sur quelque chose regardez ceci par exemple je peux dessiner je peux faire un filigraine c'est à dire quelque chose dont qui va s'imprimer dans le fond de mon de mon état donc par exemple je choisis de d'insérer le mot duplicata et le mot duplicata donc va s'imprimer dans le fond de mon état je peux ajouter des images je peux intégrer une image dans mon état je peux ajouter du texte des formes je peux carrément dessiner dans mon état pardon etc donc bien sûr je peux choisir la couleur avec laquelle je dessine où j'écris donc et je peux aussi faire de la recherche de mon état si mon état est vraiment volumineux où il y a beaucoup de données donc je peux chercher l'information une information quelqu'un comme je peux aussi exporter mon état comme on a vu tout à l'heure donc vers divers différents formats vers word vers excel vers pdf html xml on peut aussi l'envoyer par email soit en intégrant l'intégrant comme il est donc visuellement dans le corps de mon email soit en l'envoyant comme pièce jointe par pdf je peux aussi donc l'imprimer directement sur mon imprimante ou sur les supports qui sont installés dans mon pc ici par exemple moi j'ai one note qui est installé j'ai la possibilité d'envoyer un fax je peux imprimer directement sur pdf sur xps writer ou comme j'ai dit donc one note je peux aussi l'imprimer directement sur mon amour ma petite imprimante lbp voilà donc je peux aussi paramétrer les couleurs de mon état je peux lui dire de l'imprimer en noir et blanc aux couleurs je peux aussi donc avant d'imprimer modifier les propriétés de l'imprimante donc et ainsi entrer dans la dans la fenêtre de paramètres de mon imprimante pour paramétrer mon imprimante avant impression voilà donc pour ce qui est de de l'impression nous nous pouvons aussi comme j'ai dit donc nous allons mettre notre bouton comme comme les autres boutons donc ici il est un peu différent alors pour faire ça je vais changer le style du bouton donc il suffit d'aller dans le bouton d'enlever le cadre de fond voilà qui est le cadre en bleu et puis donc nous avons laissé l'imprimante on va utiliser le même format que les autres donc je vais dire ici imprimante donc je vais choisir une imprimante je vais dire imprimer je choisis par exemple cette imprimante qui correspond un tout petit peu aux autres voilà c'est un peu plus grand donc choisir 40 par exemple non c'est 32 je crois voilà je veux dire btm imprimer et voilà donc je vais lui donner les mêmes dimensions donc même hauteur même largeur distribué etc et puis je vais enlever aussi le cadre parce qu'il y y a un cadre je crois dans le style qui empêche que là donc bon il n'y a pas de libellé donc c'est son libellé déjà après donc il y a le cadre extérieur donc c'est son cadre voilà donc et comme ça j'ai aligné je vais donner le même espace pour entre les boutons et comme ça j'ai le bouton qui ressemble à aux autres boutons voilà pour l'impression je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo merci et à la prochaine si vous avez besoin d'une formation personnalisée par skype n'hésitez pas à me contacter sur les coordonnées qui sont devant vous donc l'adresse mail le site web professionnel et le numéro de téléphone ce numéro il est accessible aussi par whatsapp et par viber donc je mettrai à votre disposition plusieurs programmes au choix vous pouvez même choisir votre propre programme de formation n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir toutes les nouveautés la playlist est thématisée d'une manière didactique par produit vous pouvez aussi participer et enrichir la communauté de la chaîne merci pour votre attention